Vous ne fumez peut-être plus. Patricia a décidé de s'arrêter à la fin de ce journal et il ne fait pas bon de fumer en public en ce moment aux Etats-Unis. C'est à une véritable croisade que se livrent les pouvoirs publics pour lutter contre les mangeurs de nicotine, entre guillemets. Dans près de 40 Etats américains, il est interdit de fumer dans les lieux publics. De très nombreuses entreprises privées interdisent à leurs salariés d'allumer une cigarette. Voici le reportage de Jacques Abouchard aux Etats-Unis. Comme elle semble loin, l'époque où la publicité associe la cigarette à l'idée de séduction. Et les chassés bannis des écrans de télévision américains depuis 1970. Les activistes anti-tabac sont lancés dans une nouvelle offensive et 40 des 50 Etats américains interdisent de fumer dans la plupart des endroits publics. Bus, trains, banques, écoles, magasins, bureaux de poste. Les entreprises mènent la vie dure aux fumeurs priés d'aller assouvir leur passion en dehors des locaux professionnels. Ces deux employés de Seattle ont donc trouvé un ultime refuge dans la cage d'escalier. « C'est scandaleux, on devrait pouvoir fumer dans un endroit décent », estime une de leurs collègues. Cette femme résiste encore dans son bureau, mais elle a déjà reçu un ultimatum. Bientôt, pour allumer une cigarette, elle devra descendre les 32 étages de la tour où elle travaille pour se rendre dans l'unique pièce réservée aux fumeurs. À Beverly Hills, un quartier de Los Angeles, le conseil municipal vient de prendre une décision historique sous les applaudissements. Interdiction totale de fumer dans tous les restaurants de la commune. Les commerçants s'insurgent devant cette mesure qu'ils jugent suicidaire pour leurs affaires. C'est très simple, dit ce restaurateur, nos clients iront ailleurs. De nombreux restaurants à travers les Etats-Unis ont déjà établi des zones fumeurs et non fumeurs. Ils redoutent que l'exemple de Beverly Hills ne fasse tâche d'huile. « Si c'était comme en Californie, interdit complètement, quel serait le problème pour vous ? » « Oh là là, je perdrais trois quarts de ma clientèle. » « Donc trois quarts de vos clients fument ? » « Pas le trois quarts, la moitié des clients fument. » Pour en finir avec le tabagisme, certaines sociétés proposent des traitements gratuits à leur personnel. Il en existe un grand nombre. Celui-ci cherche à dégoûter le fumeur qui reçoit de brèves décharges électriques dès qu'il tire sur la cigarette. Le grand Manitou de la croisade actuelle est le docteur Everett Koop, chef des services fédéraux de santé. « Son ambition, dit-il, éliminer complètement le tabac de la société américaine à l'horizon de l'an 2000. » « Selon les chiffres officiels, la cigarette tue chaque année 320 000 personnes aux États-Unis, 83% de ses morts résultant d'un cancer du poumon. » Depuis dix ans, la proportion des fumeurs est tombée de 42 à 30% de la population adulte des États-Unis, ce qui représente quand même encore 53 millions de personnes. Malgré ce recul, les fabricants de cigarettes reconnaissent d'ailleurs que leur chiffre d'affaires, comme leurs bénéfices, se porte plutôt bien.